Je sais très bien qu'on n'est pas implanté en Amérique du Sud. Par contre, on se réveille, j'ai incité à une inauguration de la banque qui marche très bien. Actuellement, c'est la Banque of Railroad, en association avec une banque grecque. Mais toutes les banques libanaises font du porte-à-porte en Amérique latine. Ils envoient leurs valises et ils vont pêcher une clientèle. Pourquoi ne pas franchement penser ouvrir une banque en Uruguay, par exemple, qui est la Suisse de l'Amérique latine, où se côtoient le Brésil et l'Argentine, et l'Uruguay, les trois pays qui sont limitrophes. Ça, c'est une question que je pose. Et deuxième chose, il y a une chose qui, aujourd'hui, nous accapare l'esprit. C'est un tout petit peu la clientèle américaine aux USA, les libanais, qui, eux, ont des comptes chez vous, ont des comptes dans les banques libanaises. Et la loi consiste en deux mots. Toutes les banques libanaises sont obligées de se manifester auprès des autorités américaines et donner tous les détails sur tous les clients libanais qui ont des comptes chez eux. Et ça, c'est pas très beau. Une attaque cyber qui, visiblement, a fait beaucoup, beaucoup de mal et vis-à-vis de laquelle il n'y a pas eu une réaction du moins publique qui est assez claire sur le sujet. Je souhaitais soulever ce point parce que pour un secteur bancaire libanais qui veut rayonner à l'international et qui veut se conformer aux réglementations internationales et qui veut, d'ailleurs, préserver son secret bancaire, comme M. Mnassa vient de le signaler, il se doit de montrer qu'il est capable, en termes de compétences, en termes d'approche, en termes de gouvernance, de faire face à ce genre d'attaques qui vont continuer, malheureusement, à le cibler. Boulos, je représente la famille Boulos et la société de Ralex. Donc, c'est juste un témoignage. Nous sommes clients de la banque Blanc, principalement, à Montrout et sur la région du Moyen-Orient. Et nous avons voulu faire un investissement en France il y a cinq ans de cela. C'était un investissement assez risqué du point de vue des autorités françaises. Et ce que je voulais dire juste, c'est que l'avantage d'avoir des banques libanaises ou il y a des autorités libanaises ou il y a des autorités libanaises qui voudraient investir dans des pays étrangers, c'est le cas qui s'est reproduit avec nous. Aucune banque française n'a voulu suivre le projet, alors que la Blom nous a accueillis, bien sûr, à bras ouverts. Et nous nous sommes lancés avec eux sur ce projet. Et après cinq ans, on peut dire qu'on a un bon, bon bilan sur le projet. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Nous avons aussi, nous avons aussi été en contact avec les grands bancs à l'Orient par le Thibault, c'est le président de l'Orient. Je peux aussi être très intéressés à nous soutenir, comme nous l'avons parlé de suite. Donc voilà. En ce moment, à Beirut, on a pratiquement un parc de plus de 3 milliards d'immobilier qui sont invendus. Alors je me pose la question, est-ce qu'il y a un rapport, il peut y avoir un rapport entre l'église bancaire au Liban et le problème de la crise immobilière, comme ce qui s'est passé en Espagne ? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport ? Bonjour, Rodrigue Rade. Juste une question par rapport, comme la Banque Bigloss fait partie du coton de tête au Liban, est-ce qu'il y a un programme de développement durable qu'elle encourage ? Parce qu'on sait qu'au Liban, il y a beaucoup de problèmes, que ce soit de pollution de la va phréatique, d'électricité. La dernière tempête a montré la fragilité du système urbain, etc. Parce que la Banque Bigloss est moteur dans ce domaine. J'ai entendu le chiffre et j'ai été un petit peu effrayé par le pourcentage des dépôts, bien des dépresses à la pôle de dépôt. 20% ! Qu'est-ce que vous faites avec le reste ? Est-ce que le gouvernement Libanais vous impose une quantité d'obligation à souscrire chaque fois ? C'est lui ? Bon, on est très sûr. Bien sûr. Donc vous êtes obligé de souscrire cette question-là. Parce que 30% des crédits par la pôle de dépôt, vraiment c'est inquiétant. Autrement dit, les secteurs de l'activité, les secteurs économiques du pays sont délaissés. Voilà. FATCA. Cette loi américaine, nous y sommes tenus pour une simple raison. Nous sommes dollarisés. Nous avons besoin de travailler en dollars. Tout ce que nous imposons aux Américains, malheureusement, on doit s'y conformer. C'est pas bien, c'est bien, peu importe. On a besoin des dollars. On est dollarisés. On a besoin de garder nos correspondants en dollars. Donc on va, comme on l'a fait depuis maintenant un an et demi, se conformer à ce qu'ils souhaitent de manière intelligente et subtile, tout en gardant notre secret bancaire. La cyberattaque, en fait, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique. Je sais qu'il n'y a pas eu de dommages. Il n'y a pas eu beaucoup de communication, je le conseille. Mais le secret bancaire n'a pas été éventré sur quelques comptes que ce soit, celui d'Athelbak. L'immobilier. L'immobilier, est-ce qu'il y a une bulle immobilière au Liban ? Non, il n'y a pas de but immobilière au Liban. Pour une simple raison, c'est que la banque du Liban a imposé aux promoteurs immobiliers d'être financés à hauteur maximum de 60% par les banques. C'est-à-dire, quand vous voulez, si vous êtes promoteur immobilier, vous voulez construire un immeuble, vous devez apporter 40% en cash. Ou alors jeter le terrain. Et la banque ne vous paye que la pierre. Et c'est à travers ceci qu'on a évité la bulle immobilière. Je vous rappelle qu'en France, les banques ne prêtaient pas 100%, mais 110% avec les droits. Développement durable. Est-ce que nous sommes dans le développement durable ? Oui, pas suffisamment, mais je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus parce que je vais essayer de répondre aux autres questions. Qu'est-ce qu'on fait de vos dépôts ? En fait, c'est très simple. Je vais schématiser. Je vous ai dit qu'on ne prête que 100% de ce que vous nous donnez. 30%. 30%. Donc je recommence. D'abord, si vous êtes déposant, vous êtes tranquille. Parce que c'est ça l'intérêt. Je vous ai dit, le Liban est une base de dépôt. Et le mot fidus, c'est le mot confiance. Donc, vous avez d'abord confiance parce qu'on ne prête pas plus qu'on a. C'est-à-dire que la crise en Europe est née du fait que les banques empruntaient sur l'interbancaire pour prêter aux clients ce qu'ils n'avaient pas dans leur caisse. Nous, on est dans le sens inverse. C'est vrai qu'on est conservateur. Alors vous allez me dire, à côté de ces 30% prêtés au secteur privé, qui comme je l'ai montré, augmentent, à qui on prête ? Bien entendu, à l'État. Nous prêtons, comme je vous l'ai montré à travers ça, quand je dis on, c'est le secteur bancaire, entre 55% à 45% de nos actifs à l'État. C'est-à-dire que nous déposons à la banque centrale, ou nous achetons des bons de trésor. Et c'est comme ça que l'État libanais a tenu, n'a jamais été aujourd'hui considéré une bonne signature. Je donne un chiffre. L'État libanais se finance moins cher que l'Italie et l'Espagne. L'égalité, ratio coût, quelqu'un m'a demandé, on est à 18,7%, largement au-dessus des minima imposés de 12 actuellement. Mais là, c'est parce qu'on est sur liquide. Les prêts, est-ce que les prêts sont du local ou du nom, ce qu'on appelle chez nous, le non-résident ? La part de non-résident augmente. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, je ne sais pas si vous avez, pour les Libanais qui sont là, je ne sais pas quand ils ouvrent des comptes au Liban, s'ils cochent non-résident ou résident. Parce que généralement, ils donnent son adresse Beyroutine. Ils ne veulent surtout pas donner son adresse parisienne. Donc, quand ils donnent son adresse Beyroutine, en statistique, il est résident. Donc, la notion de résident, non-résident. Ce que j'ai appelé banquier à valise, suitcase banker, c'est la question que se posent les banques libanaises et le régulateur libanais. Faut-il prêter l'excédent de dépôt à des marchés qui n'ont pas assez de liquidités ? Je pense au Golfe Persique. Parce que, quand on parle, les banques du Golfe sont peu liquides. À l'Afrique, évidemment à l'Europe. Et on le fait avec parcimonie et avec prudence. Et heureusement. Donc, la part de non-résident augmente, mais prudemment. Qui voulait acheter un printemps à Beyrout ? Oui, c'est lui. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le prix immobilier au Liban, dont nous sommes leaders sur le marché, a été une innovation biblosse dès 1995. Non, non, mais là, quand je dis standardiser, standardiser. À côté de ça, je voulais parler aussi, parce que je ne veux pas parler que de la Biblosse et de faire du marketing, de la Banque de l'Habitat. Alors, vous avez des organismes, comme la Banque de l'Habitat, qui prêtent aux non-résidents, sur la base de leur chiffre de fiches de paye. Donc, là aussi, vous avez cette possibilité. Quand toutes les banques, comme la Banque de l'Habitat, nous avons des desks, des agences, spécialisées pour les non-résidents. Alors, à savoir, si vous prenez un taux variable ou un taux fixe, ça, je vous laisse voir et vous conseillez pas tout le moyen. Mais la possibilité de prendre un taux fixe existe toujours, du moins de faire un cap en termes de taux. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et si vous ne la trouvez pas à la Biblosse, vous la trouverez ailleurs, puisque, comme vous savez, les prêts immobiliers au Liban représentent aujourd'hui une grosse partie des prêts que les banques font. Et c'est un produit qui s'est énormément développé dans le cadre de la Banque universelle, puisque c'est le produit phare, pour accrocher un client avec ensuite tous les produits de banques de l'État et qu'on essaie de développer autour. Est-ce que j'ai répondu à cette question ? Oui. Merci. Merci.